Attends, il y a deux ligues de différence à un moment donné. C'est comme si tu jouais contre un sliver ! Ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai un retour ? Alors, on est parti pour le deuxième match de cette soirée, avec toujours un TVT. Lusitano qui a priori aurait un level un peu supérieur à celui de Caspar. On va voir ça. Avec Casparo en haut à gauche, en rouge, en terrain bien entendu. Et Lusitano en bas à droite, en bleu. Toujours en terrain. La race du skill. C'est ça. Bon, gas first, gas first. Pratiquement obligatoire, c'est en terrain. Ah non ! Pas de surprise ! Oh bah oui ! ... patientique de la practice. Le futur , en gros, sur le sujet. C'est instantané une place pour partir de la… Par... ... Lusitano… Deuxième gaz à entrer rapide, il est assez rapide. côté d'un c'est vrai peut-être présentant les deux côtés gaz 17 au deux côtés de l'homme bo qui va nous intéresser c'est ce qu'ils font avec leur factory quoi c'est à fait j'ai retourné en vaut des vcs du côté de l'usine qu'est-ce qui assure la barre axe un rip est envoyé par l'usie prendre les deux vcs derrière le vcs de busi je suis pas sûr que ce soit très productif ah tiens il n'a pas fait de reaper petit risque là quand même de lancer le je pense qu'il va essayer de faire un tank rapide on a réussi à choper le vcs de l'usie c'était pas mal le reaper va arriver et il n'y aura rien en face là ça va être compliqué il va y avoir un maraudeur mais il a le temps de sortir quelque chose maraudeur il peut le balader un moment c'est vraiment le reaper effectivement ah bah vaut mieux maintenant qu'avant ça alors c'est la sorture du tank a priori je le casse pas on a un tank qui est envoyé bon désolé je suis sorti bah vaut mieux comme je disais vaut mieux maintenant que avant ouais bah tu vois ça a tenu tout à l'heure j'ai cru que ça pouvait tenir pour un stream mais j'avais tort t'es éteinte ? euh ouais mais qu'est-ce que c'est passé ? genre E ça a planté ? ah ouais ça a dû planter parce que là euh j'espère que c'est pas ma faute non je pense pas parce que t'étais parti non je pense pas parce que t'étais parti le nombre de parties que je perds à cause de déconnexion là comme ça c'est impressionnant ah ouais ? ah ouais ouais c'est super régulier t'es dans un coin où c'est le capte pas mieux ? ouais je pense que mon installation doit pas être terrible non plus et le débit est moyen en fait quand on met trop d'appareil euh tu vois quand il y a la télé qui tourne ou des trucs comme ça ça fait sauter direct ? ça fait sauter et en fait euh ça me déconnecte du jeu quoi ça te met même pas allez on est reparti pour cette deuxième game espérant ne pas avoir de soucis cette fois alors avec toujours Lusitano en bas à droite et Casparo en haut à gauche en rouge la même en mieux de deux côtés ouais pour l'instant c'est similaire pas de retard pour l'instant au niveau de la production de VCS les barracks qui sont envoyés en même temps des deux côtés le scout au VCS également un gaz du côté de Casparo pareil du côté de Lusitano un peu plus en avance chez Casparo le VCS qui vient embêter dans l'autre game il envoie deux encore ouais il faut les rappeler là Caspar il faut les rappeler tu perds des sous voilà bah même game que tout à l'heure a priori non ? cette fois-ci Lusitano balance quand même une usine Casparo qui a priori fait exactement la même chose tout à fait si tu vas relancer son maraudeur c'est le cas c'est là et là on va placer le supply le reaper de monter c'est ça ? euh oui alors c'était le cas avant je sais pas si ça marche toujours maraudeur qui va essayer de chasser ce reaper je connaissais pas le le reaper avec le maraudeur je suis pas sûr que ce soit super efficace bah il faudrait lobby en capacitant éventuellement mais là je sais pas il faudra lui demander la deuxième fois qu'il ferme la rôdeur en premier ça peut être bien contre les contre les cyclones bon après le truc c'est que tout à l'heure il a pas pu le tester là il court après il peut continuer longtemps les VCS qui se font prélever là il commençait à avoir du retard au niveau des VCS VCS de prix et 5 de retard bon par contre ça tank bien sur quelque chose de 100% mecha du côté de oh la la le torque est envoyé il va recommencer avec son faucheur il va arriver presque à temps pour défendre le croiseur qu'est ce qu'il va en faire de son Thor ? les V2 qui sont envoyés tu peux faire du drop Thor c'est pas ce Thor ? ouais c'est ce que je vous dis mais il a pas de il a pas de spatio aussi ? il est en train de le construire d'accord en général t'envoies deux non il le lance là ah oui d'accord j'ai du retard sur le stream c'est pas bon bonnes réactions sur les VCS Thor c'est loin à se déplacer il va être obligé de montrer son Thor oh la la j'ai vu l'armurie le Citano Speed Thor les VCS qui sont mal répartis là au niveau des gas chez Kaspah ça sent le sapin pour Kaspah qui a vraiment beaucoup de retard c'est pas de fin salut Nox tu peux prendre le deuxième stream ? si ça râle pas ouais pourquoi ça râlerait ? parce que ça râlerait il y a un fois que je vais streamer donc pourquoi ? c'est la raison que j'ai un stream lego ah bon ? ouais mais là on a pas le choix parce que sinon je vais devoir faire toutes les parties une par une les deux sont envoyés en même temps c'est qui le deuxième qu'il faut que je lance ? euh Tannathos Yose alors le drop qui est envoyé du côté de chez Kaspah j'ai lu zi ça va déjà être compliqué à repousser avec le Liberator pour zoner dur ça il va prendre l'armurie je vais voir la bague le torque est prélevé le VCS et c'est le GG premier game remporté par Lusitano tranquillement tranquillement je pense que c'est la mauvaise idée de sortir un maraudeur en premier ça me semble pas ouf en effet le Reaper a prélevé beaucoup trop de VCS et puis ça le met sous pression tu passes ton temps à courir après l'adversaire c'est ça tu perds des unités du coup après t'as plus tes bases pendant ce temps là du coup Lusitano il a joué son jeu il a jamais été embêté donc à ce moment là lui ça m'accro derrière et tranquille c'est la même chose qui s'est passé contre Kimbo de toute façon à partir du moment où le mec il est chez toi tu sous-joues et l'autre il est tranquille pour faire ce qu'il veut exactement et nous sommes repartis pour une deuxième game dans ce BO3 avec cette fois-ci Lusitano en haut à gauche et Casparo en bas à droite en rouge alors va-t-il continuer sur son build du côté de chez Caspar Lusitano mais on voit deux VCS est-ce que c'est un proxibarax ? est-ce que c'est un proxibarax ? pas proxibarax 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 le proxibarax et il en a mis une quand même chez lui pour éviter qu'il voit que ce soit vu trop vite voilà après c'est bizarre parce qu'il a envoyé deux VCS il y en a un qui scoot je suis pas sûr que ce soit optimal optimal il faudra au moins deux barracks là en train d'être construite casparo qui se dit que tout va bien tout est normal c'est normal bon après je suis pas sûr que ça suffise ce côté Lusit je sais pas trop ce qu'il va arriver à faire voilà c'est juste une barracks pour avoir un reaper en plus on va avoir un peu plus de pression sur le level l'early push faut que caspar lance des unités très rapidement oh il lance deux Marines pourquoi le bunker placé ici ? où est-ce qu'il y a un bunker ? en tout cas non pour le fun je vois pas d'autres raisons parce qu'effectivement il est pas il est pas très utile allez du Marines du Marines oh le rally point en plus deux reaper qui arrivent qui vont faire une bouchée de ces deux Marines on attend les cyclones les VCS qui vont se faire prélever allez caspar qu'il y avait un peu d'avance au niveau des VCS c'est pas trop trop grave les cyclones qui sortent et là qu'ils vont dire non voilà voilà on a pas envie de le casse pas pas trop mal défendu il a un léger retard au niveau des VCS mais au moins il a tous ses bâtiments chez lui c'est plutôt bien défendu il a eu les bons réflexes ça attends c'est vrai que les deux cyclones ça fait le cul de fait hein ouais ça c'est clair bon bon après il a quand même pris une avance sur ce coup là l'usite ouais par contre il vient de poser B2 alors qu'il y a un push qui va arriver chez lui il faut des unités ah par contre il a mis un bunker ça c'est pas mal il faut se tenir il faut se tenir un caspa qui a envoyé vraiment beaucoup d'unités il compte pas poser B2 il faudrait y aller maintenant caspa avant qu'il est trop en défense il faut y aller mais non ouais faut y aller et tout envoyer sur le bunker qui va se faire réparer les VCS derrière seraient pas mal déciblés ah non pas le dépôt oui sur le bunker voilà voilà c'est ça qu'on veut ah oui c'est ça qui est bon là effectivement là c'est bien joué voilà on pète tout par contre le char et c'est une légalisation l'égalisation sur un contre-punch du caspa bien senti ouais bien joué on se fait bien défendu le fait qu'il ramène sa baraque et pendant ce temps elle a pas produit donc il a manqué de troupes tout à fait et puis lui en famille au petit char un char s'en fait toute la différence on n'a pas pu le sortir je crois qu'il s'est vu plus devant qu'il n'était à être amené tracé moi je suis avec un petit décalage ce que tu le sens allez je le sens j'arrive je suis tu 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 Et on est reparti pour la troisième et dernière game. Ouais c'est une bagalisation hein, je ne l'avais pas vu venir là, c'est un bon contrepoche, au bon moment. Ah ouais il a bien senti, surtout que Luzi a lancé la B2 à ce moment là, donc 400 de miroir en moins. Bon après il avait quand même mis un bunker mais bon c'était pas suffisant face à 3 cyclones, plus des marines. Et nous repartons donc sur cette troisième game avec Luzi Tano toujours en haut à gauche, en bleu. Et Kasparov en bas à droite, en rouge. Le duel fratricide, TvT. Donc le gagnant affrontera Kimbo ? C'est cela. Avec une qualification pour les quart de finale à la clé. Il a oublié le maraudeur aussi hein ce coup-ci. Je pense qu'il a compris que c'était pas grave. Je pense qu'il a compris que c'était pas grave. Je pense que... C'est pas la réponse. Pour l'instant il a eu du mal à défendre les Fauchers à chaque fois en tout cas. Il vaut mieux partir directement sur du Reaper ou sur du Marines suivi d'un cyclone ou tank. Regardez les Machine Wars ? Presque. C'est les Departmental Wars. Alors le Lot et Garonne contre L'Eure et Loire. Luzi Tano qui lance toujours son Reaper first. Tandis que du côté de Kaspar c'est un réacteur avec une usine derrière. Deux usines là. Une usine chacun. Il risque de faire double Marines suivi de double Cyclones je pense. Bah ça lui a réussi hein. Ah il a fini par amener le bunker. Ah non non il l'a pas annulé. Si si il l'a annulé. Là il a deux Marines pour défendre le Reaper qui arrive. Juste après s'être occupé du scout. Ouais. Bon malheureusement il y a un Reaper qui va peut-être scooper. VCS prélevé. Va-t-il réussir à s'enfuir ? Non. Oh la la. Oh la la. Sale tes troopers. Deux points de vie. Il aurait suffi d'une bastos supplémentaire. Il va aller lécher ses plaies à la maison. Les deux Cyclones vont être attendus là. Oh oui. Les deux Cyclones de 15 par eau. Un Cyclone pour l'instant. Et un Tank. Et un Libday. Surtout. Surtout. Avant le Fesh. En premier. Bon là ça serait à Caspa de le faire. En premier. Le Libday qui va être positionné. Oulala. Il a quoi ? Il se coûte. Il ne l'a pas vu là. Oh la la. Il n'aurait pu essayer de le prélever. Prendre ce Libday il ne va pas défendre là du coup. Ah oui non mais il y a un Tank là. Ça ne passe pas de façon. Et par contre le Libday il va peut-être prélever des VCS. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a effectivement aucune unité chez Caspa. Il a des unités qui ne font rien au milieu là. Il y a un Cyclone qui... Non non mais là il faut que tu rentres maison. Tu postes B2. Oh il va être en douleur dans quelques secondes. Ça va être compliqué. Il y a un Cyclone qui va sortir là. Bon ça va il réagit bien sur ses VCS par contre le coup. Il faut qu'il se serve de son Cyclone. Ça ne sert à rien de les envoyer aussi loin les VCS. Oui. La post B2 en tout cas. Oui enfin tu n'as pas besoin de 4 VCS pour construire un centre de commandement. Hop. 3 VCS. 4. 5. 6. 7. Il a fait le gaffer. Il était rentable là. Solibet. Entre le minage et les 7 prélèvements. Ah et les VCS qui gogolisent là. Là il va envoyer son poche sans avoir envoyé ses troupes, ses VCS à l'usine. C'est vrai. Ah là c'est dommage là. Là il perd beaucoup d'argent là. Oui. Et il va sans rendre compte je pense maintenant. Au niveau des VCS. Large différence du coup. Presque 10. Ah oui. Il se prépare à drop a priori. Bon il prend son temps hein. Il sait qu'il est dans le confort là je pense. Il sait qu'il a pris du VCS. Il est prête. Ah il a vu qu'il y avait encore les cyclones devant chez lui. Il chasse tout ça d'abord. Ca c'est pas mal ce qu'il fait là casse pas. Si il arrivait à choper le libérateur ça serait excellent. Ah mince. Bon malheureusement il a perdu des cyclones. Apparemment là il va plus pouvoir deny. Bon ils ont retenu longtemps ces cyclones hein. En tant que Luis Italo qui prend l'avance. Je pense que l'adversaire est complètement en retard parce que ça va être toujours pas posé. Ouais. Et le drop qui arrive dans la mail. Je le trompe. Et le push. Là ça va faire mal. De l'autre côté. Un petit anneau qui est resté. C'est bien ouais. Qui va se qualifier. Ah. Ca c'est intéressant. De réagir. Pour contre attaquer. Ouais. De dessiéger son tank. Et il repart comme un voleur. C'est ça. Ouais il a raison. Il peut plus faire grand chose là. Bon après il y a deux tanks dans sa main. C'est énorme mais euh. Farence de fait CS se fait sortir. On fera me prendre tous les bâtiments. Déjà qu'il y avait pas beaucoup de technologie là. Il perd sa production de cyclones. Il peut rien faire pour contrer le tank. Les Marines avec l'appui des maires et l'IVAC. Ca fait la différence ici. C'est le GG. Donc Luzi qui remporte ce BO3. Qui passe à la phase suivante. Que le bras. Qui passe à Kimbo la semaine prochaine. Euh non ce soir. Non donc ce soir. Pardon. Bon.